Lorsqu'une personne décède, l'ensemble de ses biens sont soumis à l'imposition, car ils sont considérés comme étant vendus par les autorités fiscales. Toutefois, il existe plusieurs stratégies permettant de réduire ou de reporter l'imposition pour son conjoint lors de la succession. Léguer les biens au conjoint Cette stratégie permet de ne pas payer d'impôts dans l'immédiat sur le gain en capital, c'est-à-dire la différence entre la valeur marchande des biens et le prix d'acquisition au moment du décès. Justement, le gain en capital imposable est reporté jusqu'à ce que le conjoint bénéficiaire décide de vendre ou de céder le bien jusqu'à sa disparition, c'est ce qu'on appelle le roulement au conjoint. Cette option est particulièrement avantageuse au moment de léguer les biens pouvant causer un gain en capital important, notamment pour les immeubles à revenus, les terrains, etc. Lorsque cette stratégie n'est pas appliquée, le fisc exige d'impôts sur le gain en capital dès le décès du partenaire. Le paiement de cette taxation doit être prioritaire avec la même valeur totale des biens de la transmission, entraînant une réduction de la part des bénéficiaires. Léguer les REER aux régimes enregistrés d'épargne-retraite au conjoint Lorsqu'une personne décide de léguer un REER à son conjoint, ce dernier aura la possibilité de transférer les fonds dans son propre régime à la disparition de son partenaire. Par conséquent, celui-ci ne paiera pas d'impôt du moment qu'il n'y a pas de retrait. Évidemment, cette stratégie n'est pas adoptée, alors l'imposition sur les sommes accumulées sera exigée dès le décès. Tout comme pour la première option, il faudra payer cette imposition en priorité avec la même valeur totale des biens, entraînant une diminution de la part des bénéficiaires. Créer une fiducie exclusive pour le conjoint Une fiducie peut être créée via un testament et en faveur du conjoint survivant. Cette stratégie entraîne automatiquement le report du paiement de l'imposition jusqu'au décès de ce dernier. Sans cette manœuvre, les revenus des biens issus de la succession viendront s'ajouter au revenu du conjoint survivant, entraînant une augmentation de son imposition après le décès. La donation au dernier vivant Il s'agit d'une stratégie qui permet au conjoint survivant d'accroître sa part d'héritage sans que cela impacte sur les impôts qu'il doit payer, car ces derniers sont supprimés automatiquement par la loi en vigueur. Cette mesure peut s'avérer particulièrement intéressante pour les époux avec des enfants étant donné que ces derniers sont en principe avantagés. Ce type de donation s'accompagne de plusieurs options au choix. Tout usufruit Cette option permet au survivant d'avoir le plein usage du logement même s'il possède déjà un droit d'occupation. Ainsi, il peut mettre le bien en location pour percevoir des loyers. De plus, il est libre de disposer de l'argent restant sur le compte bancaire du défunt. Mixt Ici, le survivant bénéficie d'un quart de la succession en pleine propriété et des trois quarts restant en usufruit. Celui-ci peut alors disposer des moyens financiers nécessaires pour élever les enfants. Quotité disponible Le conjoint survivant conserve une indépendance totale par rapport aux autres héritiers. Sa part de la succession dépend alors du nombre d'enfants, c'est-à-dire un quart pour trois enfants, un tiers pour deux et la moitié pour un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada